Il est captivant de méditer sur la technologie et les inventions engendrées par nos prédécesseurs. Il est stupéfiant de considérer comment ils ont pu ériger de tels édifices remarquables et mettre au point des outils qui semblaient presque inenvisageables pour leur époque. Dans cette vidéo, nous disposons de toutes les preuves nécessaires pour démontrer combien nos ancêtres étaient réellement inventifs. Préparez-vous à être émerveillés! La map-monde de Ptolémée est une représentation fascinante du monde tel qu'il était connu des sociétés gréco-romaines du IIe siècle. Elle est basée sur les informations contenues dans le livre Géographie de Ptolémée, qui a été écrit vers l'an 150. La carte est notable pour être la première à utiliser des lignes de longitude et de latitude et à spécifier des emplacements terrestres par des observations célestes. Bien que l'œuvre originale de Ptolémée était accompagnée de cartes, aucune n'a survécu jusqu'à aujourd'hui. Au lieu de cela, la carte avec laquelle nous sommes familiarisés aujourd'hui a été reconstituée à partir des coordonnées de Ptolémée par des moines byzantins sous la direction de Maximus Planudes vers 1295. Les continents de la carte sont l'Europe, l'Asie et la Libye, tandis que l'océan global n'est visible qu'à l'ouest. Cependant, en raison de l'erreur de Ptolémée dans la mesure de la circonférence de la Terre, la Méditerranée s'étend exagérément en termes de degrés d'arc. La carte montre également l'Inde délimitée par les rivières Indus et Ganges, mais sa péninsule est bien plus courte. Au lieu de cela, Sri Lanka est représentée comme étant largement agrandie. La géographie et la carte qui en découlent ont probablement joué un rôle important dans l'expansion de l'Empire romain vers l'Est, de nombreux ports commerciaux romains étant identifiés comme l'Inde. Un réseau de tunnels souterrains serpente sous la crique de Gilmerton, à proximité d'Edimbourg en Écosse. Les tunnels sont si familiers aux résidents locaux qu'ils ont été ouverts comme une attraction ludique pour enfants en 2003, qui les perçoivent comme rien de plus qu'un terrain de jeu aux allures de labyrinthe. Cependant, leur véritable histoire est un peu plus sombre que cela. On pense que les tunnels ont plus de 2000 ans et auraient, au fil des siècles, abrité des contrebandiers, des templiers et d'anciens druides. La véritable origine de ces étables et chaises en pierre, sculptées directement dans le roc, n'a jamais été identifiée. Un forgeron local du nom de George Patterson a affirmé avoir creusé les tunnels lui-même en 1724, mais il est plus probable qu'il les ait simplement redécouverts et ait tenté de s'approprier le travail. Il n'a que partiellement retiré les décombres lorsqu'il a trouvé l'entrée des tunnels, ce qui expliquerait pourquoi deux d'entre eux sont toujours bloqués. La conception des tunnels a plus en commun avec les traditions celtiques qu'avec quoi que ce soit du XVIIIe siècle, mais, malheureusement, nous ne saurons probablement jamais avec certitude. Ce qui était vu comme le petit mystère du monde concerne un ensemble de miniatures en buis de 500 ans qui ont longtemps dérouté les universitaires et les érudits. Les représentations du ciel, de l'enfer et de la vie sur Terre, sculptées avec des détails complexes dans les artefacts, sont aussi déroutantes que stupéfiantes. Elles étaient l'objet incontournable de leur époque. Le roi Henry VII d'Angleterre en transportait un avec lui partout, ce qui a conduit à les voir comme un symbole de statue. Elles semblent avoir été appréciées pendant une vingtaine d'années, puis ont disparu de l'histoire. Il n'y a pas de registre contemporain de qui les a faites ou comment. Nous ne pouvons même pas les recréer avec des méthodes modernes. Seulement 135 exemples ont survécu jusqu'à aujourd'hui. 30 d'entre eux ont été étudiés par le Musée d'art métropolitain de New York en 2016, révélant que chaque pièce a été créée en faisant un cercle de buis, le bisectant, le coupant en disques fins, en sculptant les disques, puis en les remontant si soigneusement que les joints sont invisibles. Le bois provient de Belgique et, de manière incroyable, tout le travail sur chaque pièce semble avoir été effectué par la même personne. Il serait impensable de réaliser une vidéo complète sur la technologie antique mystérieuse sans évoquer l'Irlande. L'île émeraude regorge de mégalithes anciens énigmatiques, mais peut-être aucun n'est-il plus mystérieux que Caromore. Les archéologues qui l'ont découvert à Sligo étaient en train de l'excaver quand ils ont réalisé qu'il n'avait pas affaire à un tombeau ordinaire. Bien que des parties de la structure ressemblent à un sépulcre, le design n'est tout simplement pas en accord avec d'autres du pays. Il semble d'abord avoir été utilisé pour plus que de simples enterrements. Il y a des tombes à Caromore datant de plus de 5000 ans, mais il y a aussi un monticule qui ressemble à une petite estrade et une tranchée creusée autour du monticule, comme si elle était destinée à ceux que des gens s'y postent et regardent l'estrade. Les anciens habitants de Sligo venaient-ils ici pour représenter des pièces de théâtre devant les morts? Pourquoi y a-t-il des traces de charbon si marquées dans le sol? Caromore est un lieu qui nous incite à poser de nombreuses questions, mais il n'est pas aussi efficace pour nous fournir des réponses. Pour revenir au sujet de l'époque précolombienne en Amérique, que devons-nous penser de ces disques de pierre qui ont été récupérés sur des sites à travers le sud de la Californie? Les archéologues les ont appelés « cogstones » à cause de leur forme, mais il est peu probable qu'ils aient fait partie d'une quelconque machinerie. Leur but reste un mystère. Les historiens ont souligné qu'il n'y a plus qu'une simple ressemblance entre ces supposés cogstones et les engrenages de bronze tout aussi controversés qui ont été découverts au Pérou il y a quelque temps, mais une connexion entre les deux ensembles d'artefacts n'a pas encore été établie. La plupart des pierres peuvent être trouvées dans la vallée de la rivière Santa Ana, soulevant la possibilité qu'une ancienne civilisation inconnue se soit établie là dans un passé lointain. Bien qu'il ne soit jamais facile de donner une date précise aux artefacts de pierre, les scientifiques croient que la plupart des pierres ont été taillées entre 5 et 8 000 ans auparavant. Curieusement, beaucoup des pierres ont un trou parfaitement carré au centre. Nous utiliserions des machines pour obtenir une forme aussi parfaite si nous fabriquions ces objets en pierre aujourd'hui, mais comment ces anciens artisans ont réussi à le faire sans une telle technologie dans le passé est inconnu. Au 18e siècle, la découverte du bocal de Leyde a révolutionné l'étude de l'électricité. Ce récipient en verre stocke une charge électrique à haute tension entre les conducteurs internes et externes fabriqués en feuilles de métal. Le terminal métallique dépasse du couvercle du bocal pour établir un contact avec la feuille interne. Peter van Muschenbroek des Pays-Bas et le clair allemand Ewald George von Kleist ont découvert indépendamment le bocal de Leyde en 1745. Il a été utilisé pour réaliser les premières expériences en électricité et est devenu le premier moyen d'accumuler et de préserver l'électricité en grande quantité. Cela a permis aux chercheurs de décharger l'électricité à leur guise, surmontant une limitation importante dans les premières recherches sur la conduction électrique. Les bocaux de Leyde sont toujours utilisés dans l'éducation pour démontrer les principes de l'électrostatique. On estime que le bocal de Leyde peut accumuler une charge maximale de 20 à 60 000 volts, ce qui en fait un appareil à haute tension. Le bocal a été initialement utilisé dans les expériences électrostatiques et plus tard dans les équipements à haute tension, tels que les émetteurs de radio à étincelle et les machines d'électrothérapie. Les Grecs connaissaient déjà la capacité de l'ambre à attirer des particules lorsqu'il est frotté. On pourrait donc presque appeler cela une connaissance ancienne des Grecs. Mais ils ne l'ont jamais affiné en quelque chose de semblable au bocal de Leyde. Planifier des opérations militaires à grande échelle était un défi colossal il y a des milliers d'années, lorsque personne n'avait inventé le téléphone ou la radio. Différentes armées ont trouvé différentes solutions, mais Enéas de Grèce en a proposé une particulièrement innovante, il y a 2400 ans. Son invention a été le télégraphe hydraulique. En pratique, il n'était rien de plus qu'une baguette dans une bouteille d'eau, avec des messages préagréés attachés à la baguette. Si deux camps de soldats devaient communiquer, ils s'envoiraient des signaux par le biais de torche et ensuite retireraient le bouchon de la bouteille. Lorsque le niveau de l'eau baissait suffisamment pour révéler le message souhaité, un autre signal de torche serait envoyé pour informer l'autre camp de remettre le bouchon. Tant que les deux camps effectuaient correctement leurs tâches et utilisaient des télégraphes hydrauliques identiques, ils pouvaient envoyer des messages basiques l'un à l'autre. Ce n'est pas exactement un WhatsApp, mais c'était un énorme avantage pour les Grecs face à leurs ennemis moins sophistiqués. C'était certainement un moyen de communication plus rapide et nuancé sur de longues distances que les signaux de fumée, qui étaient la seule autre option à l'époque. Nous avons déjà évoqué dans cette vidéo les anciens Romains, qui ont justement été crédités de l'invention de nombreuses choses. Cependant, ils ne sont pas à l'origine de la conception des canalisations de Patara en Turquie, bien que des historiens l'aient cru pendant de nombreuses décennies. La confusion est compréhensible, puisque les canalisations s'étendent entre les lieux de nombreuses anciennes colonies et postes avancés romains dans la région. Mais les Romains ont construit leurs établissements pour s'aligner avec les dites canalisations. Elles étaient déjà présentes quand les Romains sont arrivés. Les archéologues en sont assez sûrs pour plusieurs raisons. La plus convaincante étant qu'il n'y a aucun enregistrement écrit des Romains créant les canalisations de Patara. Les Romains aimaient détailler leurs exploits. Il est donc étrange qu'il n'ait pas mentionné une merveille comme les canalisations mentionnées. Le dessin des canalisations diffère également complètement du style architectural romain ancien. Une colonne romaine a été découverte à Patara en 1993 et sur la colonne se trouvent des inscriptions détaillant tout ce que les Romains ont fait pendant leur séjour là-bas depuis la création de routes basiques. Si les Romains n'ont pas créé les canalisations, qui en serait responsable? La grotte de Cousa, à Campobello di Mazzara, en Italie, est un lieu fascinant avec une histoire riche. Les anciens Grecs ont utilisé la carrière pour extraire du calcaire 150 ans avant d'être contraints de l'abandonner face à une invasion des forces cartaginoises de Hannibal Magon en 409 avant notre ère. Ce départ inopiné a résulté en laissant derrière eux les outils des travailleurs et les pierres sculptées inachevées. À bien des égards, le temps s'est arrêté sur place depuis lors. Malgré l'abandon, le site reste un témoignage de l'impressionnante habileté et de l'art des Grecs. Le calcaire de la carrière a été utilisé pour construire de nombreuses structures magnifiques dans l'ancienne ville grecque voisine de Célinonte. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent voir les vestiges de l'ancienne carrière et environ 60 blocs de calcaire taillés laissés derrière y compris des colonnes entières qui n'ont jamais été transportées vers leur destination prévue. Désignée comme une zone archéologique sicilienne, la grotte de Coussa offre une vision intrigante de la vie et du travail des anciens Grecs ainsi qu'une occasion unique d'explorer les restes d'une carrière abandonnée qui fut jadis une source florissante de calcaire. Si vous osiez vous aventurer dans la vallée phrygienne en Anatolie, en Turquie, vous rencontreriez de profonds sillons qui parcourent le paysage, s'étendant sur des kilomètres à perte de vue. À première vue, cela peut ne pas sembler étrange, mais l'énigme ici est que ces marques ne peuvent absolument pas être des traces de véhicules. Elles sont incrustées dans la roche et doivent avoir des millions d'années d'âge antérieures, évidemment, à l'invention des chariots et à l'existence humaine même. Qu'est-ce qui aurait donc créé ces marques? Cela devait être quelque chose de lourd, car à leurs points les plus profonds, les sillons pénètrent d'environ 90 cm dans le sol. Il est difficile de les ignorer comme une singularité géologique, car ils sont uniformément espacés, suggérant qu'ils ont été faits de manière artificielle. Face à une énigme si déconcertante, il n'est pas surprenant que certaines personnes spéculent qu'ils ont été laissées par des visiteurs extraterrestres. L'histoire de la région indique que les premières routes en Anatolie ont été faites par les Hittites il y a environ 3600 ans, mais ces sillons sont bien plus anciens. Même si nous contredisons les preuves et considérons qu'ils auraient pu être faits il y a des milliers d'années plutôt que des millions, comment ont-ils été sculptés et dans quel but? Ici, il n'y a pas de réponse. Il existe des sites historiques incroyables à travers tout le Pérou, certains remontant à des milliers d'années. Il n'est donc pas surprenant que certains d'entre eux passent inaperçus, sauf pour les visiteurs les mieux informés. Très peu de personnes connaissent la prison de pierre dans la minuscule ville de Akira, située dans les profondeurs des hauts plateaux péruviens, mais elle vaut le détour si vous vous trouvez un jour dans la région. Personne ne semble savoir exactement quand la prison mégalithique a été créée, mais la théorie la plus acceptée est qu'elle a été utilisée par les premiers envahisseurs espagnols qui voulaient garder le peuple Inca à distance pendant qu'ils volaient tout leur or et leur argent. Certains croient même que les Incas asservis ont été forcés de construire la prison, mais la sophistication et la qualité des portes et des chambres suggèrent le contraire. Il se pourrait que ce soit une structure beaucoup plus ancienne que les Espagnols ont simplement trouvé et décidé de réutiliser. La technologie de façonnage de la pierre nécessaire pour créer ces ouvertures de formes si précises n'aurait pas dû exister à l'époque où elles auraient été supposément faites, et pourtant elles sont là. Ceci pourrait être un autre exemple de technologie ancienne qui a été perdue au fil des ans. Les anciens Romains étaient véritablement en avance sur leur temps. Parmi leurs contributions les plus notables à la civilisation se trouvent les aqueducs, les systèmes d'assainissement, et les réseaux de plomberie qui distribuaient de l'eau aux habitants et évacuaient les déchets. Néanmoins, pendant de longues années, la plomberie a été sujet à controverses certains, suggérant que le plomb dans les tuyaux avait provoqué un empoisonnement généralisé au plomb qui avait conduit à la chute de l'Empire romain. Bien que nous n'ayons pas encore de réponse définitive à ce sujet des recherches récentes, on révélé que les Romains avaient commencé à utiliser des tuyaux en plomb plus tôt que nous le pensions. Une équipe de chercheurs britanniques et français a prélevé des échantillons du noyau de Ostia Antica, une ville portuaire de l'ancienne Rome située à environ 3 km 200 m de la côte. Ils ont utilisé la datation au carbone pour déterminer l'âge de chaque couche qui fournissait un enregistrement des inondations du Tibre et l'accumulation de sédiments. Les couches de sol ont fourni un enregistrement détaillé de l'utilisation des tuyaux en plomb, les chercheurs mesurant les niveaux de plomb dans les couches. Selon leur découverte, les Romains ont commencé à utiliser des tuyaux en plomb dès 200 ans avant notre ère, et ont cessé vers 250 après notre ère, ce qui est plus tôt que ce que l'on croyait auparavant. Nous nous rendons à l'une des plus anciennes églises de Berlin, Marion Kirsch, où les visiteurs peuvent assister à une scène criarde et festive qui semble mêler les vivants et les morts dans une danse macabre. Il s'agit d'une fresque médiévale connue sous le nom de « Danse de la mort » ou « Totentanz » en allemand. Datant de 1485, elle représente des personnes de tous horizons dansant avec des figures squelettiques personnifiant la mort. Cette représentation, typique d'un mouvement artistique populaire en Europe pendant le Moyen Âge, avait pour but de rappeler aux gens leur mortalité et de les inciter à mener des vies pieuses. Marion Kirsch est l'un des rares bâtiments médiévaux restant à Berlin et la fresque de la Danse de la mort a été recouverte, puis redécouverte lors de rénovations en 1860. La fresque peut encore être faiblement vue aujourd'hui et la paroisse est actuellement en train de lever des fonds pour la restaurer. L'effort de collecte de fonds a une particularité. Les visiteurs peuvent acheter des carreaux pour ajouter à une mosaïque du presque les bénéfices finançant la restauration de l'original. Marion Kirsch abrite également d'autres œuvres d'art religieux et funéraires, ce qui en fait un lieu incontournable pour ceux qui s'intéressent à l'histoire médiévale et religieuse. La légende du roi Arthur d'Angleterre et de ses célèbres batailles a captivé l'imagination des gens du monde entier pendant des siècles. L'une des batailles les plus importantes de la mythologie arthurienne fut la bataille de Comlin, où Arthur combattit et vainquit son perfide neveu Mordred. Le site de cette bataille est dit être en Cornouaille, où se dresse maintenant une pierre du VIe siècle, inscrite en latin et en ogome. La pierre, qui mesure plus de 2,70 m de haut, porte une inscription partielle qui a été interprétée comme disant « La pierre de Latinus, ici repose le fils de Ma ». Selon certains savants, elle date du VIe siècle, coïncidant avec l'époque où Arthur aurait vécu, ce qui ajoute au débat entourant son existence. Les visiteurs du site peuvent explorer les fascinants sites médiévaux de la région, dont le centre arthurien, le Sacred Garden de Lady Falmouth, le village de Mellam et une promenade à travers le site de la bataille mythique entre Mordred et Arthur. Un sentier mène également à travers les lieux de la légende arthurienne dans la région, partant de Tintagel et se terminant à Doosmerypool, où Arthur aurait trouvé Excalibur. La pierre du roi Arthur n'est pas seulement un lieu de mythe et de légende, mais aussi un témoignage de l'histoire de la région et des gens qui y vivent. Chypre est un endroit de choix pour continuer notre voyage. C'est là que nous trouverons le Linos Tu-Chary-la-Hu, également connu sous le nom de Pressoir Avin-Amados. Il est l'un des plus anciens de l'île et il a conservé son aspect d'origine depuis le Moyen Âge. Vous le trouverez dans un petit village proche des montagnes de Trudos, où le climat est idéal pour la culture de la vigne, rendant cet endroit parfait pour la production de vins fins. Il ne s'agit que d'une petite pièce, mais elle est remplie de chaudrons, de cuves, d'outils anciens et, bien sûr, du pressoir à vin lui-même. On raconte que le premier vin produit ici a été mis en bouteille il y a 800 ans. La pièce est dominée par une énorme double poutre qui s'étire d'un bout à l'autre de l'espace. Lorsque le pressoir à vin était en activité, les travailleurs recouvraient un grand plateau de raisin, placèrent le plateau sous une extrémité de la poutre et le recouvraient de planches. En tournant une grande vis, les travailleurs soulevaient une lourde pierre qui soulevait l'autre extrémité de la poutre, écrasant les raisins sous le poids. Cette ancienne méthode de pressage du vin n'est plus utilisée à Chypre, mais tant que le vieux pressoir à vin sera là, il ne sera jamais oublié. La statue d'Uda von Ballenstedt dans la cathédrale de Nombert est un chef-d'œuvre de l'art gothique et une figure emblématique de la culture allemande. La statue représente Udéa, l'épouse du margrave Écart II de de Meissen, qui est décédé sans héritier. Toute la fortune d'Uda a été donnée à la construction de la cathédrale de Nombert. Et, au XIIIe siècle, une douzaine de statues de donateurs, dont Udéa et son mari, ont été créées pour la cathédrale. Ces statues, grandeur nature, sont uniques car elles ne représentent ni roi ni empereur, faisant d'elles une représentation rare et exceptionnelle de l'art gothique. Malgré la signification historique et artistique de la statue, elle a été récupérée par le régime nazi qui l'a utilisée dans 16 campagnes de propagande pour promouvoir leur idéologie aryenne. Cependant, la statue a également eu un impact positif sur la culture populaire. La beauté d'Uda a été comparée à celle de la reine Nefertiti et à la Vénus de Botticelli, et on dit qu'elle a inspiré la reine maléfique dans Blanche-Neige et les Sept nains de Disney. Aujourd'hui, la statue continue d'attirer de nombreux visiteurs à la cathédrale de Nombert, où ils peuvent admirer ses détails complexes et sa beauté intemporelle. Profondément nichée dans les bois du sud-est du Derbyshire, en Angleterre, se trouve la grotte de l'ermite de Dale Abbey, humble demeure d'un solitaire boulanger de Derby si l'on en croit les légendes. L'ermite sans nom aurait été instruit par la Vierge Marie, en songe, de mener une vie de prière solitaire à Deepdale, une vallée marécageuse qu'il a excavée pour créer une caverne dans un talus de grès. La simple demeure de l'ermite, avec des ouvertures pour les fenêtres et les portes, renferme maintenant une vaste collection de graffitis sculptés qui s'est accumulée au fil des siècles. À l'extérieur, une petite chapelle a été érigée, l'une des plus petites églises d'Angleterre, et partage un toit avec une ferme attenante qui servait autrefois d'infirmerie pour l'abbaye voisine. Le puits de l'ermite peut encore être vu aujourd'hui dans le cimetière de l'église, et les contes populaires de son histoire ont conduit à l'établissement d'un monastère à cet endroit au XIIIe siècle. Le monastère a été détruit lors de la fameuse dissolution des monastères par Henri VII, mais la maison de l'église, un magnifique arc de pierre et le légendaire ermitage demeurent en tant que relique religieuse. Ljubljana, la capitale de la Slovénie, est une ville riche en histoire et en architecture fascinante. Une de ses structures inhabituelles est le tunnel Gorinji-Turg-Predu, qui s'étend entre deux bâtiments dans le centre de la ville. La raison pour laquelle nous le qualifions d'inhabituel est qu'il a survécu si longtemps, malgré le fait que le but pour lequel il a été construit est devenu obsolète depuis longtemps. Ce tunnel médiéval n'aboutit peut-être nulle part, mais il est un portail curieux et mystérieux vers le passé. C'est l'un des rares anciens tunnels de la ville qui n'ont pas été murés, car il était à l'origine utilisé pour la ventilation et comme coupe-feu entre les bâtiments au Moyen Âge. Aujourd'hui, des lumières décoratives pendent du plafond du tunnel et une plaque en plusieurs langues explique son but, ce qui en fait un lieu populaire pour les visiteurs. Bien qu'il ne soit qu'un moyen de fournir de l'air à travers les bâtiments et peut-être, selon une légende locale, un canal pour l'évacuation des eaux usées, le tunnel a gagné le surnom affectueux de l'Alekaka par les habitants. Dans cette optique, il doit être considéré comme l'une des attractions touristiques les plus curieuses de Slovénie. Le pont de Winnon était un édifice d'architecture ancienne unique en son genre en Chine et son histoire remonte à une impressionnante durée de 923 ans. Cette arche en bois se dressait fièrement depuis des siècles, survivant à de nombreuses reconstructions et réparations jusqu'à sa funeste destinée la nuit du 6 août 2022, lorsqu'un incendie dévastateur l'a embrasé. Le pont, qui était le plus ancien pont en arche en bois encore en existence en Chine, mesurait une impressionnante longueur de près de 98 mètres et une largeur de 4,5 mètres, avec cinq piliers émergeants de lui et six fosses creusées le long de sa longueur. Il était fait de sapins de Chine, avec un arrangement complexe de rondins et de poutres à chaque extrémité formant une arche. Le pont possédait également 38 maisons de corridors, avec des fauteuils de pont de chaque côté. Malgré son importance culturelle, il semble que quelqu'un ait délibérément incendié le pont, entraînant sa quasi-totale effondrement. La police du comté de Pingyang a enquêté sur la cause de l'incendie tout en planifiant des travaux de protection et de restauration. La perte de cette structure historique et impressionnante est un coup dur pour le patrimoine culturel de la Chine. Même s'il est possible de restaurer ou de partiellement restaurer le pont, il ne sera jamais plus le même. Un site funéraire ancien inhabituel a été découvert en Argentine en août 2022, présentant les restes d'une femme qui fut mise en terre dans une pirogue il y a presque 900 ans. La sépulture en pirogue a été découverte près de la frontière moderne entre l'Argentine et le Chili, et on pense qu'elle est à la fois la plus ancienne sépulture de ce type connu et la sépulture en pirogue la plus australe en Amérique du Sud. Cette découverte repousse plus au sud la pratique de la sépulture rituelle en pirogue que ceux que l'on connaissait auparavant, mais ne nous rapproche pas beaucoup de sa compréhension. L'hypothèse actuelle prédominante est qu'elle aurait pu être un moyen symbolique d'aider la femme dans son voyage vers l'au-delà. La découverte a été faite par des archéologues à Noon et Tug, qui est un site archéologique bien établi dans les contreforts de la Patagonie. Bien que les chercheurs pensent que l'inhumation en pirogue de la femme peut être liée à l'importance de l'eau dans sa vie, ils ne sont pas sûrs de ce qui a entraîné sa mort. Cependant, ils espèrent que cette découverte encouragera de nouvelles investigations sur les ancêtres des mapuches modernes et leur culture, sur laquelle nous avons encore beaucoup à apprendre. Le temple Avanti-Swami situé sur les rives du fleuve Jelom à Wantipora-Jamu et Cachemire est un temple à la fois splendide et ruiné, autrefois dédié à Shiva et Vishnu. Ce temple fut érigé au IXe siècle par le roi Avanti-Varman de la dynastie Utpala, mais le site est aujourd'hui entretenu par le service archéologique de l'Inde. Les locaux ont un nom spécial pour le temple, Pandavlari, signifiant « Maison des Pandavas ». Le roi Avanti-Varman a construit de nombreux temples hindous durant son règne, la plupart d'entre eux ayant été détruits suite aux conquêtes musulmanes. Le temple Avanti-Swami est un exemple survivant de l'architecture ancienne des temples en pierre du Cachemire de cette époque. Le Cachemire était le centre du Shivaïsme et de la philosophie hindoue, ainsi qu'un berceau de l'apprentissage et de la littérature sanscrite jusqu'à la conquête musulmane du XIVe siècle. Aussi éblouissant soit-il, le temple Avanti-Swami n'aurait pas été unique lors de sa construction. Il semble présenter des similitudes de conception avec le plus ancien temple de Martansuria, suggérant qu'il aurait pu être une copie. Récemment, des archéologues ont découvert deux fresques vieilles de 1400 ans, représentant des hommes bicéphales dans une salle cérémonielle appartenant à la culture moche au Pérou. Les fresques sont ornées de riches détails, dont une dépeignant un homme tenant une coupe d'où des colibris semblent boire, allusion potentielle au sacrifice et à ceux que les experts désignent de manière quelque peu énigmatique, comme les royaumes cosmiques auxquels les moches croyaient. Les artistes ont pu expérimenter comment montrer le mouvement et capturer deux moments narratifs simultanément. Les fresques ont été créées entre 550 et 800, période durant laquelle la civilisation moche prospérait dans les zones côtières du Pérou. Les moches construisirent des temples, pratiquèrent le sacrifice humain et créèrent des œuvres d'art raffinées, y compris une célèbre paire de gobelets en céramique en forme de têtes humaines. Les hommes aux deux visages pourraient représenter des divinités, mais c'est incertain car ils paraissent entièrement humains, excepté le fait qu'ils possèdent deux visages. Le lieu de cette découverte, survenue en mars 2023, est Penamarca, un complexe architectural situé dans la base-vallée de Népena au Pérou. Les archéologues l'étudient depuis plus de 60 ans, mais malgré ces décennies de recherches, une grande partie du site reste à fouiller. Continuons avec une découverte archéologique incroyable, faite en décembre 2022 dans le district de Bâton d'Herbert à Lalitpour-Uttar Pradesh-Ind. Lors des fouilles d'un fossé à l'intérieur de la place d'Herbert, une équipe d'archéologues dirigée par Prakash Darnal a mis au jour une inscription de deux mètres de haut de l'époque de Lake Chavi, sous une fenêtre dorée devant un temple bimson. Les inscriptions, difficiles à lire à cause des dégâts causés par le ciment, semblent être en écriture l'Akavie et en ancien sanscrit. La gravure comprend 15 lignes d'inscription sur le côté droit de la pierre, tandis que la partie gauche est occupée par des gravures d'un serre et d'un dharma chakra. L'inscription fait un mètre de long et un demi-mètre de large. Le nom Anshu Varma est mentionné dans le texte avec une date de juin 479 clairement inscrite, ce qui donne une date précise pour la découverte. Cette découverte incroyable révèle que le roi Vrishra Diva a construit un monastère dans la région, ce que les historiens indiens ignoraient jusqu'à présent. La recherche du monastère est en cours. Le temple Sahastrabahu, situé à Gwalior Madhya Pradesh en Inde, est un magnifique temple jumeau du XIe siècle dédié à Vishnu sous sa forme Padnam. Le temple a été construit en 1093 par le roi Maipala de la dynastie Kachapakata et est situé près du fort de Gwalior. Bien que largement en ruine et gravement endommagée par les diverses invasions et guerres qui ont traversé la région au fil des ans, l'architecture et les sculptures du temple peuvent encore être appréciées, même dans leur état fortement dégradé. Les éléments survivants du temple comprennent le porche d'entrée et le mandapa, mais malheureusement la tour et le sanctuaire du temple ont été détruits. Le plus grand des temples jumeaux présente une inscription de la dynastie Kachapagada qui confirme la datation du temple au XIe siècle. L'extérieur orné du temple est couvert de sculptures, avec des idoles notables de Brahma, Vishnu et Saraswati situés au-dessus de son portail. L'architecture du temple Sahasbahu est considérée comme du style nord-indien Bumija, avec des Saqqara subalternes régulièrement disposés comme d'immenses guirlandes de perles. C'est une prouesse architecturale magnifique. Observée depuis les cieux, cette incroyable invention en Iran ne semble pas plus significative qu'une série de trous froissés dans le sol. C'est trompeur. Il s'agit en fait d'une vaste structure interconnectée connue sous le nom de Karize. C'est un miracle antique de l'ingénierie hydraulique. C'est l'un des plus grands exemples encore existants d'un système d'irrigation appelé kanat, une forme de technologie de transport de l'eau toujours utilisée dans certaines parties du monde aujourd'hui. Confrontés à la vie dans une plaine sèche il y a 3000 ans, les anciens Perses savaient que la seule façon de survivre était d'amener l'eau jusqu'à eux. C'est ce que fait Karize. Le système est composé de tunnels souterrains qui s'étendent sur des kilomètres, reliant des puits à des réservoirs souterrains. Les trous visibles de dessus fournissent une ventilation pour les tunnels et un accès pour la collecte de l'eau. La construction d'un kanat de taille moyenne aurait pris de nombreuses années, tout le travail étant effectué à la pioche et à la pelle. La construction de quelque chose de la taille de Karize a dû prendre des décennies. Des systèmes similaires existent encore aujourd'hui en Libye, au Turkménistan, en Iran et en Afghanistan. Nous avons déjà exploré quelques énigmes de grande échelle dans ce vidéo. Ce mystérieux morceau de technologie est bien plus petit, mais non moins digne d'intérêt. Si vous ne faites qu'y jeter un coup d'œil, vous supposeriez que cette sculpture vieille de 2200 ans n'est qu'une parmi tant d'autres gravures égyptiennes représentant des oiseaux. Regardez de plus près, cependant, et vous verrez qu'à l'exception des yeux et du bec, elle a beaucoup plus en commun avec un avion moderne qu'avec n'importe quel oiseau que nous avons déjà vu. Les ailes sont minces, droites, effilées et dépourvues de plumes. La queue est aussi carrée. Si cela ne ressemblait qu'à un avion, nous pourrions rejeter ces caractéristiques comme une coïncidence. Mais la sculpture est aussi parfaitement aérodynamique. Une équipe de recherche a construit une réplique à l'échelle parfaite de la sculpture durant les années 1970 et a démontré qu'elle était capable de voler et de planer. S'agit-il d'un artefact hors de son temps? Ou y avait-il un fabricant de jouets égyptiens qui a créé un jouet volant pour son enfant sans se rendre compte qu'il avait inventé un modèle d'essai d'avion avec plus de 2000 ans d'avance? Nous avons déjà fait un détour en France dans ce vidéo, mais nous y retournons pour vous montrer une église souterraine stupéfiante. Construire une église sous le sol est infiniment plus ardu que d'en ériger une à la surface, pour des raisons évidentes. Toutefois, peut-être les anciens bâtisseurs ont-ils perçu dans ce défi la manifestation suprême de leur foi. Quelle qu'ait été leur motivation, leur labeur a abouti à la création de l'église souterraine de Saint-Jean, située à Aubeterre, sur Dronne, la plus grande église souterraine d'Europe. Les scientifiques et les archéologues nous apprennent que l'intégralité de l'église a été taillée à la main dans une colline solide durant le XIIe siècle. Le style de l'église est un peu brut, ce qui est compréhensible compte tenu des méthodes utilisées pour la créer, mais l'échelle est stupéfiante. Sa salle principale abrite deux colonnes massives soutenant un plafond de 18 mètres de haut et un escalier taillé à la main permet aux visiteurs de gravir tout le mur arrière et d'avoir une vue aérienne spectaculaire des lieux. Les spécialistes pensent que l'église a été initialement construite comme une cachette semi-secrète pour d'importants artefacts religieux. Le reliquaire romain dans la plus grande salle latérale est censé être une relique de la première croisade et les 80 sarcophages dans l'autre salle latérale seraient les derniers repos des saints et des martyrs. Toutes ces affirmations sont impossibles à vérifier. Il n'y a pas de réponse correcte à la question « Quelle est la couleur du calice de l'IQURG ? » Elle peut être de deux couleurs différentes, selon la direction dans laquelle vous regardez et la qualité de l'éclairage au moment où vous regardez. Cette curiosité datant de 1600 ans a intrigué tous ceux qui l'ont vu pendant des siècles. Le calice a été fabriqué à partir de verres dichroïques, qui peut réfléchir les particules de lumière de différentes manières. Si une lumière est projetée derrière le verre, il paraîtra vert, mais si la lumière est projetée directement devant lui, la couleur change pour le rouge. Il est presque certain que celui qui l'a fait comprenait les principes du verre qu'il utilisait, même s'il ne savait pas pourquoi il se comportait de cette manière. Les archéologues n'ont jamais trouvé quelque chose de semblable, ce qui n'est peut-être pas surprenant étant donné la délicatesse du calice, donc nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu'un seul artisan romain ancien ait compris le potentiel du verre et comment créer de belles œuvres avec lui. Lorsque celui-ci est mort, le secret de la fabrication d'objets comme celui-ci a été emporté avec lui dans sa tombe. Il existe une quantité considérable de conjectures scientifiques concernant la datation des monuments sculptés dans la roche de Gopachal à Madhya Pradesh, en Inde. Les gravures, parfois connues sous le nom de Monument Parvajaina de Gopachal, pourraient avoir été créées aussitôt que le 7e siècle ou aussi tardivement que le 15e siècle. Le fait que les scientifiques ne puissent être plus précis que cela est un signe de notre manque de connaissances concernant ces splendides ornements qui ornent les murs de la forteresse de Gwalior. Les spécialistes nous disent que la plupart des sculptures représentent des Tirtankara dans leur pose traditionnelle assise Padmasana, bien qu'il en existe d'autres qui les montrent dans une posture de boue connue sous le nom de Kayo Tsarga. Toutes les sculptures sont nues, ce qui est courant dans l'iconographie jeun. Il existe d'autres sanctuaires jeun taillés dans la roche en Inde, mais aucun n'a autant de statues monumentales que ce site. C'est presque comme si les jeuns essayaient de transformer toute la falaise en un immense sanctuaire. Les archives historiques montrent que l'empereur Moghol Babar a ordonné la mutilation des statues en 1527, mais la communauté jeun a finalement restauré ces dernières, ajoutant de nouvelles têtes en stuc. Notre prochaine antiquité est également connue sous plus d'un nom. La plupart des gens l'appellent le tombeau d'Absalom, mais parfois on l'appelle aussi le pilier d'Absalom. Quel que soit le nom que vous préférez lui donner, vous le trouverez dans la vallée de Kidron à Jérusalem. Le mystère entoure les origines de ce monumental tombeau taillé dans la pierre, remarquable pour son toit conique. L'association avec Absalom, fils du roi David, vient d'une ancienne tradition. Les archéologues et les scientifiques modernes soutiennent que cette association n'est pas possible. On dit qu'Absalom a vécu et est mort il y a environ 3000 ans, alors que le tombeau n'a pu être construit avant le premier siècle. De plus, seule la moitié inférieure du monument est un tombeau. La moitié supérieure est un effèche, une sorte de monument funéraire, et commémore probablement les personnes enterrées dans les grottes adjacentes, ainsi que quiconque a été enterré dans sa moitié inférieure. La chambre funéraire contient en effet trois sites de sépulture, mais nous ignorons qui a été effectivement enterré dans l'un d'entre eux. Le pilier d'Absalom a été clairement construit pour des personnes d'une grande importance, mais nous ne saurons peut-être jamais qui étaient ces personnes. La découverte de la façon de fabriquer et de façonner l'acier a représenté une innovation technologique majeure pour nos ancêtres, mais quand un tel progrès a-t-il eu lieu? Les preuves suggèrent qu'il s'est produit bien avant ce que les livres d'histoire indiquent. Nous le disons, car il existe des preuves de l'utilisation d'agrafes métalliques dans divers temples antiques et mégalithes, dans des lieux aussi éloignés que le Cambodge au Pérou et l'Ancienne Égypte, datant de milliers d'années. La preuve archéologique suggère que de petites agrafes métalliques étaient utilisées pour relier de grands blocs de pierres, y compris dans des bâtiments aussi célèbres que le Parthénon à Athènes. Cependant, les historiens ont tendance à négliger ces preuves, car ils ne peuvent pas les expliquer. Les marques d'agrafes peuvent être clairement vues sur plusieurs pierres contiguës dans d'anciennes constructions significatives, comme cela est évident dans ces images, mais l'acier lui-même a depuis longtemps disparu. L'explication la plus probable est que le matériau a été volé ou utilisé dans d'autres projets de construction longtemps après la construction des mégalithes, mais les marques demeurent sur place comme preuve qu'ils étaient là un jour. Les analyses de ceux qui semblent être des marques d'agrafes à Pumapunku ont révélé des traces de platine, un métal qui ne se liquéfie qu'à des températures supérieures à 1700 degrés Celsius. Comment nos anciens ancêtres ont-ils réussi à atteindre une telle température, sans parler de l'utiliser dans leurs projets de construction? L'humanité a commencé à récolter délibérément de l'huile d'olive il y a environ 5000 ans. Le processus consiste à cultiver des oliviers, à récolter les olives en septembre, à les broyer dans un pressoir, puis à recueillir le jus doré qui s'écoule. Dans l'Antiquité, l'huile d'olive était utilisée pour presque tout. Elle servait d'huile de cuisson, mais aussi de combustible pour les lampes. Elle était utilisée pour fabriquer du savon, mais aussi pour produire des médicaments. Aujourd'hui encore, l'huile d'olive est l'ingrédient le plus essentiel de la plupart des cuisines du Moyen-Orient. Les procédés impliqués dans la création de l'huile d'olive ont évolué au fil du temps, et nous pouvons voir les restes d'un des pressoirs à huile les plus sophistiqués dans ce qui reste d'une maison de quatre pièces près du palais de Tel Hazor en Israël. Des parties de l'ancienne machine ont été reconstruites pour que le processus puisse être démontré aux touristes. Mais le cœur du pressoir à huile a environ 2800 ans. C'est un pressoir à levier d'un type qui resterait couramment utilisé pendant les huit siècles suivants. Des poids en pierre poussent le levier vers le bas, exerçant une pression sur une pierre plate qui écrase un panier plein d'olives. Cela peut paraître primitif, mais c'était efficace. À quelques kilomètres à l'est de la pittoresque ville portuaire de Saint-Malo, le long de la côte d'Émeraudes de Bretagne, se trouve le charmant site des rochers sculptés de Roténeuf. Voyez comment ce jardin de sculptures côtières a vu le jour. Abbé Fourré a vécu au 19e siècle, mais à 55 ans, il a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral qui l'a privé de l'usage d'un côté de son corps et l'a rendu sourd et muet. Il est devenu ermite et a vécu parmi les falaises de Roténeuf, utilisant le seul côté sain de son corps pour sculpter d'étranges formes dans les rochers. Il a commencé en 1894 et a continué pendant plus de 16 ans. On pense qu'il a également créé une galerie souterraine de figurines en bois. Mais celles-ci ont presque toutes été détruites par un incendie en 1944. Il existe plus de 300 sculptures uniques sur le site. Beaucoup d'entre elles seraient inspirées des contes folkloriques d'une famille de pirates appelée Roténeuf, qui a donné son nom à la région. Ils étaient pêcheurs et contrebandiers au 15e et 16e siècles. On disait qu'ils avaient une vision surhumaine qui leur permettait de voir à travers la mer pendant des kilomètres. Les histoires sont fantastiques, mais les sculptures sont phénoménales, surtout quand on considère qu'elles ont été créées par un homme d'un seul bras. Passons maintenant à quelque chose de véritablement stupéfiant en termes de sophistication et d'ampleur. La carrière de Yangshan en Chine, d'où provient la majorité de la pierre utilisée dans les grands monuments de Nankin. Cependant, toutes les pierres qui ont été extraites, taillées et modelées ici n'ont pas été transportées ailleurs. Certaines, comme la colossale stèle inachevée, demeurent encore sur place. L'histoire nous apprend que la création de la stèle a été ordonnée par l'empereur Yongli au 15e siècle, qui souhaitait l'utiliser dans un monument pour honorer son père dans le mausolée de Ming Xiaoling. Les ouvriers ont réussi à sculpter la tête, la base et le corps de la stèle avant de visiblement abandonner, probablement ébahis par l'immensité de leur création. Le corps mesure 9 mètres de large, 4,5 mètres d'épaisseur et 45 mètres de haut. Nous avons à peine une idée de la manière dont ils ont pu sculpter quelque chose d'aussi énorme et nous savons qu'il serait impossible de la transporter. On ne peut s'empêcher de se demander ce qui les a convaincus qu'une telle entreprise était possible au départ. Si l'objectif de ce documentaire est d'aborder les cultures anciennes et leurs remarquables prouesses technologiques, il serait maladroit de notre part de ne point mentionner la culture millénaire Inka d'Amérique du Sud. Comment, il y a 3 500 ans, ont-ils pu sculpter un aqueduc carré dans un rocher volcanique 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, à Cajamarca, au Pérou. Cela pourrait être l'œuvre d'une civilisation avancée qui a précédé les Incas, mais qui n'a laissé aucune trace dans la région pour nous aider à l'identifier. Même le nom du site, Kumb Mayo, signifiant « rivière étroite », ne nous offre aucune indication sur qui a créé la plus ancienne structure construite par l'homme en Amérique du Sud. L'aqueduc, sculpté avec précision, conduit l'eau issue de la fonte des neiges-montagnes en aval jusqu'aux villes dans les vallées sèches au pied de la montagne. Un exploit d'ingéniosité qui nous fait nous interroger si les moines de pierre, ces piliers volcaniques de 18 mètres de hauteur, qui se trouvent naturellement au-dessus de l'aqueduc, seraient réellement naturels. Nombreux sont les contes et légendes qui émanent de l'Azerbaïdjan, cherchant à élucider l'origine véritable et la nature de la tour de la Vierge à Bakou. Il est regrettable qu'aucun d'eux ne nous rapproche de l'authentique histoire qui se cache derrière cette bâtisse. Bakou, cette cité fortifiée millénaire, abrite en son sein la tour de la Vierge, la plus ancienne construction de ses confins. Elle est d'une telle ancienneté que personne ne peut affirmer avec exactitude, quand elle fut érigée, ni quel nom lui fut attribué par ses bâtisseurs. Les conjectures les plus éclairées laissent entendre qu'il s'agit d'une œuvre du XIIe siècle mais une distinction notable existe entre les pierres composant les trois premiers étages du bâtiment et celles formant le reste. Ces trois niveaux inférieurs sont probablement âgés de plus de 2500 ans, peut-être même davantage. Cela rendrait la tour plus ancienne que l'islam lui-même, ce qui suggère que si elle était un édifice religieux, elle fut probablement élevée par des oro-astriens. alternativement, elle aurait pu être un observatoire, car les saillies de pierre qui émergent de la tour correspondent aux phases ascendantes et descendantes du cycle lunaire. Le nom « Tour de la Vierge » émane d'une légende sur la fille d'un roi qui, pour échapper à un mariage arrangé, aurait sauté du sommet de la tour jusqu'à sa mort. Néanmoins, aucune preuve historique ne soutient cette histoire. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour rester constamment informé de nouveaux contenus. Votre présence est grandement appréciée. Nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre. et nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre. Nous attendons avec impatience notre nouvelle rencontre.